Aujourd'hui, comme vous vous en rendez compte, c'est une grande journée. Parce que maintenant, nous passons d'une étape à une autre, avec cet arrêt. Parce que quand on parlait de l'Itourie, on parlait toujours de la situation d'urgence, de l'humanitaire. Mais aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. Donc c'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Itourie de s'engager dans ce processus. Je vous assure que l'Itourie est une province d'avenir. Je ne cesserai jamais de le répéter. Et je ne cesserai jamais de vous demander de prendre ce train qui démarre. Parce qu'il risque d'être tard. Nous aurons déjà pris de la lune quand vous voudrez nous rejoindre. Et donc, pour ceux qui sont encore à l'écoute des mauvaises personnes, il n'y a même pas de mauvaises personnes. Souvent, les personnes se trompent. Le bonheur, c'est ici, chez nous. Le bonheur, c'est ici, chez nous, en Itourie. Le pays, c'est ici, chez nous, en Itourie. Je vous demande encore une fois, pour ceux qui ont peur, ou qui peuvent avoir peur, dans une famille, il y a des mauvais et des bons enfants. Mais on ne va pas jeter les mauvais à la rivière. Un papa, c'est toujours un papa des bons et des mauvais. Sinon, vous n'êtes pas un papa. C'est pour cela que je profite encore pour vous dire que là où nous allons, non seulement nous allons vers le développement, mais nous allons aussi vers la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça signifie quoi ? Ça signifie, nous allons nous parler, nous allons nous demander pardon, nous allons nous reconstruire et nous allons réparer. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Revenez. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez. Je ne suis pas le seul à le dire. C'est tout le monde qui le dit. Parce que l'Itourie, comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Ah oui ? Parce que tout le monde se précipitise. Il ne faut pas penser que l'Itourie appartient au lieutenant général du Moïse. Demain ou après-demain, je peux partir. Mais je voudrais que le jour où je vais partir, que je me rende compte que nous nous sommes réconciliés. Nous nous sommes pardonnés. C'est le moment d'en profiter. Et pendant que ce soir est en train de démarrer, j'espère que ce message sera entendu par tout le monde et que ce message sera mis en application. Monsieur le coordonnateur de Starrest, vous savez, ce bureau ne pouvait pas exister si nous n'avions pas créé cet espoir, si nous n'avons pas créé la confiance. Parce que parler de la stabilisation, c'est parler de la confiance, c'est parler de l'espoir. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. La Banque mondiale allait partir ailleurs pour dire, ah non, c'est là, non, 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 tout va, tout va, tout va, tout va, tout va. Mais si vous voyez qu'on commence même à installer le bureau de Starrest, qu'on commence même à mettre un investissement ici à Nitori, c'est parce que la voie de l'espoir est bien ouverte, bien ouverte et grandement ouverte. Voilà pourquoi ils sont là. Donc, encore une fois, revenez, pour ceux qui sont là, réjoignez le train de la paix et avançons. La composante 3, portant sur l'appui à la gouvernance, va appuyer les mécanismes de contrôle en province. Nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons l'inspection provinciale de finances, mais aussi l'inspection générale de la territoriale, ainsi que les autres services qui démontrent de l'amélioration de la gouvernance en province, notamment la cellule de passation du marché, la direction des contrôles du marché public, qui sont des mécanismes qui rendent orthodoxes votre gouvernance. Et à ce titre, Excellence M. le Gouverneur, vous êtes parmi les rares gouverneurs disposant de ces services sur l'ensemble de la République. Il y a des provinces plus vieilles que l'Itourie qui n'en disposent pas, ce qui fait de nous une fierté. Et nous voudrions poursuivre cet élan, avec l'appui de la Banque, pour que notre gestion, le personnel ici de la fonction publique, soit couvert par les dix portants fonceaux publics provinciales, dont le projet va appuyer les processus de mise en œuvre. Mais aussi, Excellence, nous allons appuyer la mairie de la ville de Gounia, ainsi que les trois communes, auxquelles nous allons ajouter des entités territoriales décentralisées, notamment une chefferie à Mahagui, à l'occurrence la chefferie de Ouar, et la chefferie de Bombo, en territoire de Mambassa. Excellence, ce jour, le projet STAR-Est totalise cinq mois d'opérationnalité en province, et qu'à ce titre, je me dois de vous dire l'état des liés succincts, de ce qui est fait, mais aussi des perspectives pour l'année qui s'annonce. À ce jour, Excellence, nous avons réussi, en procédure d'urgence, à identifier deux premiers axes routiers, des deserts agricoles qui seront réhabilités par le mécanisme des timos mécanisés. Ça veut dire que nous ferons des travaux à haute étacité de main d'œuvre, couverts de l'appui en mécanique pour consolider la qualité des ouvrages que nous allons produire. Nous allons construire des ouvrages d'art, des ponts, des puisses, de certaines envergures, pour permettre à ces routes de supporter les charges de trafic qui vont être y déployées. Mais aussi, Excellence, ces travaux vont créer de l'emploi pour plus de 3 000 jeunes itouliens sur l'axe allant de Combo-Cabo, Songolo-Bavi jusqu'à Geti, en territoire d'Irumu, et sur l'axe Soleniaman, Katoto, Paranganza jusqu'à Blupo, à l'ordre de 50 km. Ainsi, vos efforts pour la remise de la cohésion sera total, parce que les jeunes des différentes communautés, les jeunes ici des groupes armés, feront partie de la main d'œuvre, ainsi que les communautés locales affectées qui vont bénéficier, non seulement de l'emploi, mais aussi des autres composantes du projet, notamment l'appui en agir, en cash, en faveur des personnes vulnérables dans les communautés qui ont été affectées, mais aussi nous allons appuyer sur le plan psychosocial toutes ces personnes qui vont être appelées à interagir avec le projet, au regard des différents traumatismes qu'ils ont connus depuis que la province fait face au défi de l'activisme des groupes armés. Excellences, M. le Gouverneur, mon général, je le saurais être très loin. La composante 3 qui nous réunit ici ces jours est l'une des composantes innovantes de la Banque mondiale qui cette fois s'est tournée vers les entités territoriales décentralisées, notamment la province, les mairies et les communes rurales ainsi que les ETD, en appuyant leurs efforts, afin que ces derniers, à l'horizon 3 en 4 en fin du projet, puissent accroître les recettes de plus ou moins 10% afin que nous soyons, nous, provinces, à mesure de faire face au défi de la stabilisation. Excellences, mon général, la cérémonie de ce jour est hymne de première.